La maison mini, notre deuxième projet, est une maison de 183 pieds carrés à 400 pieds carrés. Ça, c'est les cricottes du bâtiment de l'Ontario. La durée du projet, c'est une durée de... À la neuvième classe, le 4 mars à 12h30, on va commencer les présentations, à peu près à la moitié de la classe. Le client sur la description du projet est M. Ed Pellusson. M. Pellusson est un entrepreneur. Il nous a contactés l'an dernier pour développer des plans pour des maisons mini. Il y a un potentiel de d'autres clients. Je vous montre ce but-là ici. C'est sur notre page Facebook de notre programme. C'est Mademoiselle Caroline Robbins. Voilà. Elle parle de son projet. Maintenant, elle a construit avec son père une maison mini. Donc, il faut aller voir en détail quel genre de personne s'intéresse à une maison mini. Et la troisième possibilité, c'est Mme Joanne Barry. Mme Joanne Barry m'a contacté la municipalité de Valrita-Arte, dans le nord d'Ontario. Elle veut construire une série de maisons mini et aussi d'autres performances énergiques. Chaque municipalité, incluant Sudbury, et ça va être la même chose pour, si vous choisissez de faire le projet pour le village de Valrita, qui est un grand potentiel. Vous avez le choix. Le choix de choisir quel client vous inspire le plus. Pensez quel genre de client a besoin d'une maison mini. C'est quoi une maison mini? Une maison mini, c'est une maison qui se veut économique par sa grande. L'intention de permettre la construction d'une maison mini, c'est que les maisons qui sont, donc, deviennent de moins en moins accessibles à des gens qui commencent à s'établir. Donc, le client potentiel, en réalité, c'est où la maison est plus accessible parce qu'elle est beaucoup plus petite et elle est beaucoup plus économique. Donc, l'intention de construire une maison mini, c'est de construire une maison moins de 100 000. Celle de Caroline, par exemple, elle, elle dit qu'elle a construit la sienne à 80 000. L'intention, c'est de construire quelque chose de confortable avec tout ce qui est disponible. Et maintenant, on va parler du site. Moi, j'ai choisi un site potentiel pour vous donner un peu une idée qu'est-ce qui pourrait être le site. Le site, c'est sur le lac Mino à Sudbury. Le lac Mino à Sudbury, ce qu'est-ce que ça a de l'air, voici l'image ici, le site serait à la droite ici, mais vous avez une idée qu'est-ce que le bord du lac Mino a comme image. Ici, la photo de droite, le terrain sur le côté de la rue, excusez-moi, l'autre côté du lac, même chose ici, le terrain ici sur l'autre côté du lac. Et en plan, vous voyez un cap de roche. Donc, mon idée, c'est d'avoir un site qui est très intéressant, mais qui n'est pas nécessairement très convoité. Donc, si on dit qu'on construit une maison mini pour réduire les coûts, il faut choisir un site qui va être en conséquence moins dispendieux. Et voilà, la description du projet, encore une fois, un peu des images qui peuvent vous inspirer. C'est une maison sur pilotis et voici l'image que votre maison pourrait avoir là. Chacun d'entre vous va concevoir une maison qui vous semble appropriée.